Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Mon message ce matin, c'est pour certains Tintins Ivoiriens. C'est un pingouin Ivoirien. Je ne parle pas du gouvernement Ivoirien. Je ne parle pas du peuple Ivoirien. Mais c'est un guignol Ivoirien. Ma soeur que vous voyez là, elle s'appelle Mayol Francine. Elle est en train de bouffer le Ndjangi actuellement sur les réseaux sociaux. Comme on dit toujours, chacun a son tour. Aujourd'hui c'est son tour. Hier c'était le tour de l'autre. Et demain ça pourra être mon tour. Je voudrais préciser ceci à mes frères Ivoiriens là. C'est un gars qui ne réfléchisse pas. Nous ne sommes pas responsables. Si vous n'êtes pas allé à l'école, je parle bien des gars qui se comportent comme des animaux. Je l'ai dit, je ne parle pas du gouvernement Ivoirien ni du peuple Ivoirien. Mais c'est un gars qui veut, je ne sais pas, qui veut s'aimer le trouble. Je vous préviens bien, en cette période de la canne en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le pouvoir vous-même dans votre pays, plus que les étrangers qui sont dans votre pays, qui sont sur vos terres actuellement, pour regarder la canne. Pour la canne. Comprenez bien. Vous n'avez pas le pouvoir plus que les étrangers actuellement, c'est un mois-ci. Tous les étrangers sur votre territoire actuellement-ci ont le pouvoir plus que vous-même, les citoyens Ivoiriens. C'est pour ces raisons qu'on multiplie, que le gouvernement Ivoirien multiplie la sécurité. Parce qu'actuellement, si, le monde entier a le regard tourné sur vous. Et un petit geste que vous allez faire, tout ce que vous allez faire va rester dans l'histoire. L'histoire retiendra que des choses qui s'étaient passées pendant la canne, telle année, en Côte d'Ivoire, c'était si, si, et c'était à cause de... Vous êtes... Donc faites très attention. Mayor Francine a fait une vidéo pour montrer un endroit en Côte d'Ivoire où il y a la poussière. C'est vous qui chantez chaque jour que le Cameroun... Que la Côte d'Ivoire, c'est le paradis. Que le Cameroun ne vaut pas la Côte d'Ivoire. Grâce à notre soeur qui nous a montré au moins que ce que les gars babadent sur les réseaux sociaux tous les jours, ce sont des mensonges. Voici la réalité. Et nous qui sommes au pays, quand on n'a pas eu l'argent pour venir en Côte d'Ivoire, grâce à elle, nous, on a vu la vérité. Et nous sommes contents, nous sommes fiers. Ça vous fait mal à quel niveau ? Est-ce qu'elle est venue parler elle a touché le budget de la Côte d'Ivoire ? Elle est allée dans quel ambassade ou dans quel ministère en Côte d'Ivoire et dit que voilà, 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 présenter quoi ? Elle est allée dans un... Est-ce que ce qu'elle a même présenté est faux ? Elle a pris un pays au Nigeria ou au Togo ou dans quel pays pour dire que c'était en Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas effectivement en Côte d'Ivoire. Elle a menti à quel niveau là-bas ? Ce n'était pas vrai ? Jusqu'à je vois certains venir la mélanger, faire la comparaison entre elle et... Elle est algérienne, celle qu'on a expulsée là, celle qu'on a rapatriée là. Quoi qu'elle est algérienne ? Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que c'est ce qu'elle a raconté. Ce qu'elle a dit était très grave. Ne mettez même pas ça sur la balance avec Mayol. Comment une femme peut... Parce que ce qu'elle a dit n'est même pas d'abord nouveau. Ce que vous devez savoir. C'est tous les pays africains qui ont la peau blanche là. Ça se dit ça depuis... Tout ce qu'elle a raconté là se dit depuis. Donc depuis la nuit des temps, tous les pays africains qui ont la peau blanche se plaint que normalement, ils ne devraient pas être africains. Ils devraient être dans les pays européens en bain. C'est ce que la femme est venue. Elle dit qu'en temps réel, l'Algérie ne devait pas être un pays africain. Vraiment, la Côte d'Ivoire, pays de misère. Vraiment, c'est n'importe quoi. Comme le Cameroun. Elle a même encore augmenté le Cameroun sur ça. C'est insupportable. C'est ce qu'on appelle le racisme. C'est ce qu'on condamne depuis. Donc, ne mélangez pas, ne faites pas la comparaison avec une comédie que Mayra Francine est venue. Ça, c'est ce qu'elle fait là. Parce qu'elle ne savait même pas d'où ça devait prendre cet emploi. Dans sa tête, c'était la comédie. C'était la blague qu'on passe autant à faire sur les réseaux. Ce n'est pas parce qu'on a aussi fait une vidéo pour dire que comme vous êtes là-bas, présentez seulement les endroits, bien que certains Ivoiriens vont se prendre la tête qu'ils s'appellent la gendarmerie, il faut que la gendarmerie, il faut que la brousse... Ils vont faire quoi ? Qu'on a fait quoi ? On a dit quoi de mauvais ? Qu'elle a fait quoi ? Elle a dit quoi de mauvais là ? C'est moi ! Eh ! Le foirage, c'est quelque chose, j'avais eu l'agent. Il devait être en Côte d'Ivoire maintenant. Il devait montrer même que... Il y a même les Wels là-bas chez vous qui ont encore les deux poteaux que tu te places comme ça là. C'est vrai que si tu glisses, c'est vraiment dans les déchets. Je suis sûr qu'il y a encore ça en Côte d'Ivoire. Vous venez parler... Vous voulez me monter quoi ? Ou c'est parce que vous faites... Et moi, je supplie que tous les influenceurs ivoiriennes, personne ne s'est levé pour défendre les étrangers qui sont chez eux. Les gars, même ceux qui ont mis l'abonnés, même 500 abonnés, chacun se sent influenceur jusqu'à faire des menaces. J'ai bloqué déjà, au moins ces 40 numéros ivoiriens. tous ces gars qui viennent Ibépou m'écrivent mal, ils les bloquent directement. J'ai quoi foutre avec vous ? Il y a les Camerounais qui vivent chez vous depuis longtemps. Il y a les Ivoiriens qui vivent au Cameroun. Mon voisin, alors que je ne veux pas, mon voisin de la même cité, est ivoirien avec sa famille. Et il vit dans sa cité avec une Camerounaise. Ils ont des enfants. Ce que vous êtes en train de vouloir déjà commencer là. Hé, cultivons l'amour. Cultivons l'amour. Et il y a certains qui ne savent même pas ce qu'on appelle. pays hospitalier. C'est vous qui chantez dans votre hymne, qui chantez même dans le son de la canne. L'hymne de la canne. Côte d'Ivoire. Pays de paix. Pays hospitalier. Vous connaissez ce qu'on appelle... Quand on dit hospitalier, vous connaissez même le mot là. Dans hospitalier, il y a quoi ? Il y a hôpital. Et quand on dit hôpital, c'est un lieu qui reçoit tous les malades. C'est-à-dire que même le fou est un malade. Même si tu vas à l'hôpital, il y a un fou. Si l'hôpital-là ne soigne pas les fous, on va d'abord te recevoir avant de t'indiquer que le mieux, le lieu qui est, l'hôpital qui soigne les fous, c'est à tel endroit. Mais on te reçoit d'abord et avec amour. Ce n'est que les bandits qu'on ne reçoit pas à l'hôpital. Donc ce que vous devez condamner, Mario Francine n'a pas volé. Si elle volait, moi, elle ne devait pas la supporter. Si elle volait, non. Il fallait condamner. Elle n'a pas volé. Elle a fait quoi ? Prenez Mario Francine comme une folle qui est arrivée dans votre pays. Pays hospitalier, ça veut dire que vous recevez tout le monde, même les fous, même les folles. Vous les recevez. Donc considérez Mario Francine comme une folle qui est arrivée dans votre pays, qui fait ces crises de folie. Pays hospitalier, vous allez la supporter, vous allez accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'un pays hospitalier, vous recevez tout genre. Donc supportez que pendant ces un mois-ci, il peut y avoir tout genre de comportement. Même ceux qui n'ont même jamais fréquenté, ceux qui ne savent même pas ce qu'ils font dans votre pays, vous allez supporter. Ça, c'est ça qu'on appelle pays hospitalier. C'est vrai que vous ne supportez pas, comment dirais-je, le caractère, le comportement, l'humeur des gens. Vous savez que vous n'êtes pas véritablement un pays hospitalier. Prêchez par l'exemple. Digérez tout. C'est comme ça. Elle a fait quoi? Donc, ce matin, je faisais cette petite vidéo juste pour attirer l'attention de mes frères ivoiriens. Donc, les gars, s'il vous plaît, nous sommes venus, ou bien mes frères sont en Côte d'Ivoire pour la carte et nous sommes ici au pays. On vous soutient, vous nous soutenez. on va jouer vendredi. Je vous prie déjà de nous supporter comme vous avez fait lundi. Et je pense que vendredi, on va taper le Sénégal. Au moins, c'est 5-0. Eh, c'est plutôt le contraire. Non, 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 non. Je vais aller au village. Comme j'ai fini la vidéo, je n'ai pas au village. Les lions vont taper le Sénégal. 5-0. Qui doute ? Vous avez vu ce qu'on a fait au Brésil, non ? Oui, c'est ce qu'on va faire vendredi. Donc, peuple ivoirien, pendant que restons sur Facebook avec nos blagues, nous n'allons pas très loin. Mais on n'a vraiment rien fait. Prenez ça comme les petites blagues qu'on a l'habitude de faire pour chauffer Facebook, pour chauffer la toile. Apoch, nous avons manqué du respect. Beaucoup d'ivoiriens nous ont manqué du respect. Nous, on est resté sport. Nous, on sait que c'est les choses de Facebook. Restons sur Facebook. Quand il y avait la canne au Cameroun, vous pensez qu'un Camerounais pouvait toucher un étranger ? C'était au moins 5 ans d'emprisonnement fait, mon frère. C'est la même chose là-bas chez vous. L'ivoirien qui tentait de toucher un étranger, si vous avez confirmé que vous êtes dans un pays gouverné et que vous avez un chef d'État qu'on appelle Alassane Ouattara et qui c'est un homme de paix, que c'est lui que l'ivoirien qui veut voir touche un Cameroun ou un autre étranger. Frôle seulement. Celui va comprendre qu'il est dans un pays dans un pays gouverné, dans un État de droit. Passez une bonne journée. Merci de partager la vidéo. Je vous love. C'était le Général Franco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada